Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet autour de la défuturation. Alors, pour cela, nous accueillons Diego Landivar. Donc, merci beaucoup pour votre venue depuis Clermont. Alors, Diego Landivar, vous êtes enseignant chercheur groupe ESC Clermont. Et puis, vous avez créé, co-créé, vous êtes co-fondateur d'Origène. Je ne sais pas comment on prononce, Origène, c'est ça, Origène Media Lab. Vous êtes également docteur en économie du développement et puis ancien élève de l'École Normale supérieure de Paris-Saclay. Alors, pourquoi est ce que nous vous avons invité? C'est parce que dans le cadre de notre cycle de conférences sur l'anthropocène, on a identifié vos travaux qui portent sur des reconfigurations ontologiques dans le contexte de l'anthropocène. Et donc, à partir de cette focale anthropologique, vous avez été conduit à enquêter sur un certain nombre de controverses autour de la transition écologique et de la redirection écologique des organisations, des entreprises. Donc, cette notion de redirection écologique, c'est évidemment très intéressant au regard des sujets que l'on traite au fil de ces rencontres sur la citoyenneté à l'heure de l'anthropocène, puisque c'est ça notre fil rouge. Alors, notre objectif pour cette rencontre, c'est dans le fait, il nous est apparu nécessaire de partir du constat de la présence de communs à impact négatif. Donc, cette notion de communs à impact négatif, déjà, ça nous a interpellé. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. C'était votre constat. Donc, on hérite. Qu'est ce que c'est que ces communs à impact négatif? C'est des sols contaminés, c'est des industries polluantes, ce sont des déchets dangereux, etc. Et en fait, habituellement, lorsque l'on parle de commun, on a plutôt une vision positive des choses. Ça peut être les communs tels que l'eau, ça peut être l'énergie, ça peut être évidemment les terres agricoles, ça peut être des semences. Pourquoi pas aussi le numérique? Il peut y avoir un commun autour du numérique. Donc, des choses que l'on partage en commun. Sauf que là, on partage en commun un patrimoine dont il s'agit en fait de se libérer, de se débarrasser, de déconstruire. Et donc, votre propos, c'est de considérer que nous n'avons pas d'autre choix, justement, que de déconstruire ce patrimoine négatif, de commun encombrant. Et puis, vous considérez aussi, donc ça, c'est également une autre approche qui est extrêmement intéressante. Vous considérez de façon beaucoup plus large que face à des visions du futur qui sont par nature obsolètes, eh bien, il y a une ingénierie du renoncement qui est à mettre en place. Donc, on voudrait aussi vous interroger sur ce que c'est que cette ingénierie du renoncement. Voilà comment on met en place une ingénierie du renoncement, du renoncement, c'est à dire une ingénierie de la fermeture, de la redirection, évidemment, de la réaffectation d'activités qui ont des valeurs économiques. Et c'est là, pour vous, les véritables potentiels d'innovation, c'est à dire que l'innovation, en fait, c'est la désinnovation, la véritable innovation. Voilà, donc, on va commencer par là, si vous voulez bien. Très bien. Merci. Merci pour cette invitation. Effectivement, dans notre équipe de recherche, cela fait maintenant une dizaine d'années qu'on enquête sur pourquoi cette transition écologique ne marche pas, pourquoi les territoires, pourquoi des villes, des métropoles, pourquoi des entreprises n'arrivent pas à enclencher des processus de transition écologique. Et effectivement, on a enquêté, on est allé voir pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi les promesses de la transition, notamment la transition portée par la technologie, c'est à dire tout ce qu'on a appelé les technologies vertes, les technologies propres, etc. Pourquoi elles butaient, en fait, sur une réalité qui était tout simplement une réalité à la fois d'efficacité et en même temps aussi de problématiques plus sociales, c'est à dire d'adoption de ces technologies, d'échecs parfois de ces technologies, etc. Donc on a essayé aujourd'hui, avec un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle Héritage et fermeture, de dire qu'en fait, il va falloir faire un bilan très, très objectif et qui va peut-être nous faire un peu mal aujourd'hui et qui consiste à dire que la transition écologique n'a pas marché. La transition écologique telle qu'elle a été pensée jusqu'à maintenant, c'est à dire à travers soit des incitations économiques, par exemple les droits à polluer, si on taxe plus, on va limiter la pollution. Ça, c'est la grande philosophie, une des grandes philosophies économiques, de gestion économique de la pollution, des problèmes écologiques. La deuxième astuce qu'on a essayé de mettre en place depuis 20, 30 ans, c'est de dire, il va falloir qu'on compense nos effets négatifs. Et là aussi, c'est un échec parce qu'on ne peut pas compenser véritablement nos pollutions. Quand une grande entreprise du CAC 40 pollue et émet du CO2, elle ne peut pas compenser ça juste en reforestant dans d'autres contrées, etc. Ce n'est pas comme ça que le monde est fait. On ne peut pas compenser les choses écologiquement. Elles sont compensables économiquement, peut-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne marche pas, parce que les économistes gèrent la question écologique. Et technologiquement aussi, toutes les astuces du développement durable, de la croissance verte, etc. ne marchent pas. Donc aujourd'hui, il va falloir effectivement dire que cette stratégie de l'innovation comme résolution de nos problèmes écologiques ne suffit pas. Et donc, il va falloir repenser nos stratégies de développement. Et ça veut dire aussi, bien évidemment, abandonner ce mythe qui était pourtant une croyance très importante, qui permettait d'envisager un futur finalement assez souhaitable, qui était de dire, finalement, notre système économique, notre système de développement social est bon. Il faut juste le verdir. Et donc, du coup, on a inventé tous ces concepts de développement durable, croissance verte, mobilité douce, etc. Donc, on garde tous les attributs, tous les mots, on va dire, de notre système économique classique. Et on va, lui, adjoindre un qualificatif vert, doux, propre, sobre, etc. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas juste, en ajoutant un mot, verdir ou transitionner l'ensemble d'un système qui est problématique. Donc, il faut revoir le système. Et donc, revoir le système. Nous, on a tourné tout autour de la question pour savoir comment on pouvait revoir ce système-là. et on pense qu'effectivement, il va falloir renoncer à certaines choses, donc renoncer déjà à cet idéal que l'innovation technologique va nous sortir de là et que dorénavant, il va falloir fermer des choses, désinnover, défuturer, tout ça, des concepts qu'on essaye de défendre dans notre voyage. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant qu'on commence vraiment cette discussion, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce que c'est que ce Origin Media Lab, que vous avez fondé avec Émilie Ramilien ? Oui, alors, c'est un laboratoire de recherche, justement, qui s'intéresse à cette nouvelle ère écologique-climatique qui s'appelle l'anthropocène. Et en 2011, on s'est dit, cette mutation-là, ce n'est pas juste une crise écologique, ce n'est pas juste une crise conjoncturelle, c'est une mutation anthropologique majeure de nos sociétés. On va vivre, en fait, des tremblements de terre conceptuels, écologiques, politiques, etc. Et on va concentrer, donc, nos efforts de recherche pluridisciplinaire. Donc, à l'intérieur de ce labo, il y a des philosophes, il y a des anthropologues, il y a des économistes, il y a également des gens qui viennent des sciences de gestion, etc. Et donc, on va investiguer, enquêter sur comment les sociétés, les organisations, les territoires essayent de prendre au sérieux ce nouveau diagnostic climatique qui est de l'urgence. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des enquêtes sur ce qui se joue derrière la crise écologique ou les transformations, etc. Et donc, ça a été créé en 2020, c'est ça ? Non, le laboratoire, il a été créé en 2010. Ah, c'est 2010, pardon. Et donc, aujourd'hui, en fait, qui utilise Origène ? Alors, nous, déjà, c'est une équipe de chercheurs, donc on a des enquêtes qui sont libres, qui partent depuis les chercheurs. Mais il y a aussi, voilà, comme on est très attaché à une recherche appliquée, à une recherche qui a comme ambition de vraiment donner des clés d'expérimentation au niveau des territoires, des entreprises, des organisations, des Etats, etc., justement, on essaye de répondre à des demandes, à des commandes, à des questionnements sociétaux, sachant qu'on n'est pas, nous, des consultants, on est vraiment des chercheurs. Donc, il y a des collectivités, il y a des entreprises ? Oui, et je donnerai, justement, au fur et à mesure des questions, des exemples très concrets d'organisations avec qui on travaille. On travaille beaucoup avec des villes, avec des métropoles, avec des régions aussi. On travaille également avec des entreprises, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises, et plus largement aussi avec des fédérations d'élus, par exemple, sur le Terminal 4 à Roissy, des choses comme ça. Très bien, parfait. Puis, je crois aussi, j'avais vu des artistes aussi. Vous avez travaillé pour des artistes. Alors, on travaille avec des artistes, surtout des artistes qui privilégient une démarche d'enquête, en fait, plutôt que des artistes qui vont privilégier une démarche de fabrication d'œuvres esthétiques, etc. Mais des artistes qui, vraiment, questionnent, justement, la question de l'anthropocène, du changement climatique, etc. Très bien. Alors, on va donc pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous allez évidemment pouvoir poser des questions. Donc, en fait, à un moment donné, quand on aura brossé le tableau, eh bien, je vous donnerai la parole. Et puis, après, on ira dans des choses un peu plus précises. Alors, donc, pour commencer notre échange, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que sont ces visions du futur par nature obsolètes ou déjà obsolètes ? Voilà, il y a des visions du futur déjà obsolètes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors, ça, c'est important parce que... Et d'ailleurs, le titre de la conférence est un peu chelou, comme on dit, des futurations. Effectivement, on essaye aujourd'hui de mettre en évidence qu'en fait, il y a des absurdités dans le moment dans lequel on vit, dans la mesure où il y a une coexistence, en ce moment même, de futur qui est très intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, le futur des climatologues qui nous dit, par exemple, dans trois ans, on aura loupé une grande partie de nos chances de tenir les trajectoires climatiques, etc. Dans le dernier rapport, c'est ce qu'ils disent. Le futur des start-upers qui mettent en place des projets à 20, 30 ans de technologie. Le futur qui est derrière, par exemple, Bercy, qui modélise de la prospective avec France Stratégie, etc. C'est des futurs encore différents, etc. Le futur des assureurs est complètement différent, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une coexistence, en ce moment, de futur. Il y a une compétition de futur. Et nous, on essaye de questionner, quel est le futur le plus tangible ? Et finalement, est-ce que la notion de futur n'est pas un peu obsolète dans ce sens-là ? Il faudrait peut-être convoquer des idées de type l'avenir. Quel est l'avenir, finalement, qui va arriver ? Ça, c'est mon collègue Alexandre Monin qui fait cette distinction assez intéressante. Je crois que vous avez reçu Pierre Caille, qui n'y a pas très longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Et qui, justement, questionne cette question de la temporalité et tout ça. Et donc, la défuturation, c'est de se dire, en fait, le monde occidental, le monde moderne, a toujours été porté par un désir d'aller de l'avant, de construire des futurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des futurs souhaitables, toujours être dans une machine de projection vers l'avant. Et ça, c'est une spécificité anthropologique. Quand nous, on étudie, justement, d'autres peuples que les peuples occidentaux, dans nos hauts laboratoires, on se rend compte que pas tous les collectifs sur Terre, justement, sont dans cette idée qu'il faut toujours projeter, justement, des nouveaux horizons d'émancipation énorme, de développement économique, de développement industriel, de développement technologique. Et que, justement, il y a d'autres manières de composer l'avenir, de composer des futurs. Et la défuturation, c'est, d'une certaine manière, un peu décoloniser cette machine à produire inlassablement des futurs sans, justement, sans avoir la responsabilité des futurs qu'on imagine. C'est-à-dire que, typiquement, le futur des start-upers, par exemple, c'est produire du futur sans savoir, finalement, ce que ce futur va produire comme effet à moyen terme ou à long terme, sans vraiment s'inquiéter de qui va subir les effets à long terme de ces futurs qu'ils composent dans leur tête, etc. Oui, donc, ça veut dire que beaucoup de récits du futur, on peut appeler ça comme ça, sont déjà prédéterminés. Ce n'est pas forcément la bonne direction. Oui, il n'y a pas non plus... Ça, c'est une question aussi démocratique. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde en Occident a la capacité de produire du futur ? Souvent, justement, on pense que le futur est une valeur généralisée, de fait, naturellement, dans la société. Non, il y a des collectifs qui ont une capacité, il y a des personnes, il y a des acteurs qui ont un pouvoir de futuration, c'est-à-dire de produire des futurs et d'engager la société entière dans ses futurs. Notamment, les collectifs de la technologie, du numérique, de l'entrepreneuriat, engagent, en fait, la société dans des futurs que la majorité des gens n'ont pas vraiment choisis et, du coup, boum, sont pris dans des sauts technologiques, dans des planifications économiques qui, en fait, ensuite, sont assez irréversibles pour la majorité d'entre nous. Et donc, il faut aussi questionner, d'un point de vue politique, cette inégalité à produire du futur souhaitable ou du futur désirable. Très bien. Alors, donc, maintenant, on va s'arrêter sur cette fameuse ingénierie de la réaffectation. Et donc, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples pour qu'on se représente bien à ce dont il s'agit ? Oui, alors, donc, très simplement, donc, face à ça, effectivement, nous, on considère qu'il va falloir maintenant inaugurer un temps qui va être un peu compliqué, qui n'est pas forcément facile à digérer. mais nous, on pense qu'il est finalement très solaire, très intéressant et très calme, en fait, finalement, qui est un moment, un temps où il va falloir faire des arbitrages sur ce que l'on pense être essentiel dans notre société, dans notre modèle économique, dans nos systèmes de développement, etc., et commencer ensuite à renoncer et fermer des choses. Au sens bon de la fermeture, au sens noble de la fermeture, nous, on fait souvent cette distinction entre la mauvaise fermeture typiquement néolibérale, c'est-à-dire qui ferme des usines, ferme des territoires, ferme des services publics, etc., qui, donc, décompose l'intérêt général à long terme dans les sociétés, quelles qu'elles soient, et la bonne fermeture, c'est-à-dire une fermeture planifiée, consciente, maîtrisée, et qui, justement, a l'ambition de, comme Bruno Latour dit, faire atterrir notre monde dans les limites planétaires, dans ce qui est possible de maintenir l'habitabilité sur Terre. Et donc, cet atterrissage exige une ingénierie, un art du renoncement, de la fermeture, ce que j'explique dans le livre. Bien un art de la fermeture, un art du démantèlement, donc c'est tout un art. Oui, parce qu'on n'a pas que besoin d'une ingénierie, on a besoin de plusieurs choses. Pour fermer des choses, on a besoin déjà d'accepter l'idée, donc c'est une opération cosmologique, c'est une opération anthropologique, de se dire, qu'on a beaucoup ouvert, on a été très bons, nous, modernes, pour ouvrir des choses, ouvrir des projets, ouvrir des entreprises, ouvrir des objets techniques, tout ce que l'on veut. Et on s'est très mal fermé les choses. Par exemple, dans la technologie, dans le numérique, aujourd'hui, on se rend compte que depuis 20 ans, dans les entreprises, on a créé tellement d'applications, tout le monde voulait son application, le moindre petit service dans une entreprise voulait son application, et donc il y a des milliers d'applications qui sont encore en vie dans les organisations, et donc ça, les ingénieurs ont été très bons, les ingénieurs informatiques ont été très bons pour créer, designer, concevoir, programmer ces applications technologiques, numériques, et ils ont été très mauvais pour les, ce qu'on appelle, il y a eu une ingénierie, de la fermeture en numérique, qui s'appelle le décommissionnement applicatif, pour décommissionner ces applications, et donc les faire mourir progressivement. Donc il y a besoin de comprendre ça cosmologiquement, il faut se le représenter, se le dire, le comprendre, le thématiser, etc., l'accepter, l'assumer politiquement aussi, et ensuite, il faut aussi, à la fois des démarches techniques, parce qu'on ne sait pas fermer vraiment techniquement les choses, et ça, ça demande une exigence supplémentaire, typiquement, pour vous donner un exemple très concret, il n'y a pas très longtemps, comme on travaille sur ces questions, on est beaucoup sollicité par des communautés de communes, comme je disais, et là, c'est une communauté de communes qui nous appelle, qui nous dit, voilà, nous, on vient d'être élus récemment, on est des élus, on est des élus très sensibilisés pour l'écologie, on a promis qu'on allait augmenter la résilience alimentaire, on a promis plein de choses, premier dossier qu'on a, l'avenir du Golfe, on ne sait pas, et ils nous disent, ben voilà, on vous appelle, on est un peu les docteurs de la fermeture, et on ne sait pas fermer un Golfe, nous, et ça nous met un peu mal, parce qu'on est un peu écolo, etc., et si nous, écolo, on n'arrive pas à fermer un Golfe, c'est un peu la honte totale, et surtout, si on n'arrive même pas à fermer un Golfe, qu'est-ce qu'on va faire quand on va devoir fermer le glyphosate, fermer les usages privilégiés de l'avion, quand il va falloir renoncer à telle ou telle chose, etc. Donc ça, c'est typiquement ce genre de questionnement qu'on essaye d'accompagner, parce que dans les défis typiquement d'un Golfe, il faut fermer juridiquement un Golfe, fermer une délégation de services publics, ce n'est pas si facile, il faut aussi planifier ce que tu vas faire de ce Golfe-là, ce que tu vas dire aux gens qui travaillent dans le Golfe. Nous, on adore ces micro-dossiers de l'écologie, on fait une distinction dans le bouquin entre la micro-écologie et la macro-écologie, donc la macro-écologie, c'est les grands rapports, les rapports du GIEC, tous les trucs qui nous arrivent, poum, et maintenant de manière saccadée, et qui sont très bien, qui ont permis de publiciser la question de l'urgence climatique, mais qui sont en fait très inatteignables. Là, ça devient presque absurde aujourd'hui, les rapports qui nous tombent comme ça, trois ans, vous avez trois ans, et là, qu'est-ce que tu fais ? Non, à l'échelle de plusieurs millions de personnes, on ne peut pas comme ça spontanément dire, OK, on lâche tout. Donc, du coup, il faut revenir à une micro-écologie, et nous, on adore ça, c'est-à-dire travailler sur renoncer à une ligne aérienne, renoncer aux piscines individuelles dans une grande région française, renoncer aux équipements sportifs de masse ou aux événements sportifs de masse dans tel ou tel endroit, renoncer à un golf, etc. Oui, donc, ça veut dire que là, un des ressorts, justement, de cette désinnovation, c'est effectivement d'avoir un périmètre bien précis où on a la capacité d'agir. C'est ça, en fait. C'est pour ça que vous soulignez l'intérêt de ces micro-projets de démontage ou de fermeture. Oui, voilà, c'est... Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir des acteurs qui sont un peu convaincus au départ de ça. Donc, nous, on arrive un peu après plusieurs moments, en fait, où les gens réalisent l'urgence écologique et climatique, puis ensuite commencent à voir qu'est-ce qu'il faut faire dans les grandes lignes. Et là, une fois que les gens sont plutôt mûrs, c'est là où notre niche apparaît et on les accompagne pour la fermeture concrète de certaines choses, le démantèlement de certaines autres, etc. Oui, vous avez une question ? Oui. Ce sont les personnes qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Et la possibilité que l'on a, c'est d'avoir des personnes qui ne sont pas plus grandes, qui ne sont pas intéressantes. Moi, je travaille pour le ministère de l'écologie, en fait, je fais beaucoup de formations sur l'environnement. Je vais vous travailler pour des formations sur l'utilisation, à l'environnement. On est dans l'environnement, pour, à la fois, des agents, et pour des directeurs, depuis les fins, les 80. Et donc, la question, c'est d'être évolué des personnes qui, justement, ne veulent pas venir vers ça. Oui, alors, bah oui, forcément, effectivement, quand vous avez, quand on vous confie un projet comme ça, de démontage, appelons ça comme ça, évidemment, ça concerne des personnes qui ne sont pas toutes, évidemment, alignées sur ça. Et donc, il y a évidemment une dimension de mise en débat, de compréhension mutuelle, enfin, ce qu'on fait d'ailleurs régulièrement en matière de médiation, des controverses, etc. Je réponds d'au-dessus ? Oui, et il y a une autre question ? Oui. Alors, peut-être, on peut passer à un micro, du coup, s'il y a déjà quelques questions. Oui. Donc, oui, donc, ça passe par l'éducation. Je pense, après, l'éducation, ça ne vise pas seulement les enfants ou les adolescents. Ça, pour moi, c'est tous les gens qui vivent en France ou sur la planète. Et par rapport à l'exemple du golf, après, moi, c'est une idée qui m'est venue comme ça, simplement. Il y a de l'eau, il y a de la verdure, transformation, jardin public, jardin potager, arbres fruitiers. Et les acteurs qui s'occupaient du golf peuvent s'occuper avec, on va dire, un guide ou une éducation par rapport à l'alimentation et la plantation à transformer, du coup, le golf en grand jardin ou en grosse forêt nourricière, par exemple. Alors, justement, ce projet de golf de fermeture, comment ça s'est passé ? Sur le golf, en fait, il y a plein de gens qui ont plein d'idées sur ce qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un golf. Mais en fait, entre l'étape où on décide de se passer d'un golf et cet imaginaire de, effectivement, faire de la permaculture, faire reforestation totale, etc., en fait, il y a tout un chantier technique, juridique, administratif, en droit social, etc., qui souvent, en fait, représente le blocage le plus important et qui fait que, typiquement, cette communauté de communes dit, là, typiquement, on a deux mois pour penser le truc et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-signer une délégation de services publics parce qu'on n'est pas prêt à tenir tous ces dossiers-là. Donc, ce n'est pas une question de qu'est-ce qu'on en fait. Du coup, ça reste politique, en fin, et bien sûr. Du coup, on a beau exprimer toutes les idées qu'on veut en tant que citoyen, tant que les politiques ne sont pas prêts à aller dans ce même mouvement, je pense que, concrètement, on ne peut pas agir, on ne peut pas agir... Mais là, dans l'exemple, c'est que, en plus, c'est que ces élus sont vraiment prêts à y aller, mais ils ne savent pas comment passer ces étapes-là. Ce n'est vraiment pas si simple. Mais c'est la politique, la politique, les ministères, je veux dire, après, nous, on ne peut plus rien faire. Et donc, pour répondre... Pour répondre... Pour répondre à... Un terrain de golf est moins russe en 2016, c'est la partie de la Marseille. Alors, quel commentaire ? Alors, pour répondre à la question, rapidement, sur la question des publics qui ne sont pas prêts, Moi, j'ai plusieurs manières de répondre à ça. La première, c'est très simple, c'est que nous, on pense qu'il faut réencastrer la question écologique dans la question démocratique pour, justement, éviter toutes les situations d'une écologie qui tombe par le haut, type gilet jaune, etc., qui a été une très mauvaise manière de faire, à mon avis. L'expérience qu'on a conduite avec la ville de Grenoble, ça a été d'organiser des ateliers citoyens de redirection écologique, donc une centaine de citoyens qui ont été tirés au sort et qui, par quartier, ont dû faire eux-mêmes une enquête sur, avec l'aide de la mairie, des services techniques, etc., sur qu'est-ce que c'est que les limites planétaires à l'échelle d'une ville et de leur quartier. Et à partir de là, la mission, ce qu'on leur demandait, c'était de se prononcer après quatre mois d'enquête sur leur ville, sur leur trajectoire, etc., qu'est-ce qui était vraiment de l'ordre d'un attachement absolument essentiel, qu'est-ce qui était sacré, qu'est-ce qui était sacré comme activité économique, comme service public, comme infrastructure, etc., et qu'est-ce qui était de l'ordre du privilège, de ce à quoi ces citoyens pouvaient renoncer. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que tout le monde nous disait, vraiment honnêtement, que les gens n'étaient pas prêts, que les classes populaires, mais elles sont tellement éloignées de l'écologie, enfin, les grands mythes de l'écologie. Et en fait, quand tu trouves une formule démocratique pour l'expérimenter, que tu mets les moyens et le temps de pouvoir vraiment faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est qu'une limite planétaire à l'échelle d'une ville, très simplement, quand les gens voient que le périmètre, c'est ça, et que tout ce que l'on fait, c'est trois fois plus grand que le carré, donc on a un rond immense et qu'il faut faire tenir dans un petit carré, les gens comprennent qu'il va falloir enlever des bouts pour faire rentrer le truc dans un carré. Et donc, c'est très simple et les gens comprennent très bien et sont prêts totalement. mais c'est une manière en fait juste de poser les questions, de donner au peuple, au sens politique du terme, les capacités de choisir ces questions. La deuxième chose sur laquelle je voudrais répondre, mais ça c'est très important, c'est que moi je milite pour qu'on assume que l'écologie n'est pas une écologie où on est tous dans le même bateau, on tire tous dans la même direction, une écologie bisounours coopérative. hélas, moi j'aimerais bien qu'elle soit coopérative, j'aimerais qu'elle soit la plus coopérative possible, cependant, il y a des conflits d'intérêts, de pouvoirs qui font que l'écologie, on ne tire pas tous dans le même bateau, dans la même direction, on n'est pas tous dans le même bateau, etc. Et donc, il faut assumer cette part de conflictualité, il faut trouver des innovations politiques qui permettent de pacifier ces conflits, de les résoudre, mais ensuite de bien évidemment assumer certaines fermetures pour certains acteurs. Je vais donner juste un exemple très rapide. Lorsque vous décidez de fermer, par exemple, une piscine municipale ou une patinoire, vous allez, la patinoire, c'est l'entité qui dans les villes consomme le plus d'énergie, qui émet le plus de CO2, etc. Quand vous fermez une patinoire, par exemple, vous allez mettre des gens un peu dans l'embarre. Vous allez mettre des clubs, des fédérations, des gamins qui adorent jouer, etc. Une piscine municipale, c'est pareil. Moi, la piscine municipale, c'est absolument sacré pour plein d'usages, le savoir nager, etc. pour le sport, par exemple, des personnes handicapées parce que c'est un sport doux et tout ça. Mais aujourd'hui, les piscines municipales, pareil, c'est le numéro un de tous les problèmes énergétiques, écologiques dans une ville. Et donc, certaines villes doivent renoncer à une inflation d'équipements où vous avez une piscine municipale pratiquement par quartier, malheureusement. Et donc, quand tu fais un travail de redirection écologique comme celle que nous faisons, à ce moment-là, il faut déterminer quels sont les privilèges, les usages sacrés, savoir nager, personnes handicapées, etc. Quels sont les usages très importants, par exemple, personnes âgées, mais qui pourraient imaginer de faire un sport autrement que par des infrastructures très problématiques sur le plan écologique. Donc, on a designé, par exemple, conçu pour une ville le fait qu'il y ait un renouveau de la gymnastique de quartier où tu as des animateurs plutôt que des infrastructures qui viennent faire du sport comme dans beaucoup de pays où les personnes âgées, c'est vraiment, la France est obsédée de piscines municipales. Mais obsédée, c'est le deuxième pays où il y a le plus de piscines individuelles et municipales au monde. Et donc, le réflexe, c'est les personnes âgées, on les met dans les piscines parce qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Mais en fait, quand tu recommences à voir sur un périmètre international, tu te rends compte que les personnes âgées font plein de taïchis dans des endroits, font des randonnées urbaines, font du jardinage, etc., plein d'activités qui sont intéressantes et qui ne sont pas dépendantes d'infrastructures. Et enfin, typiquement, dans une ville où il n'y a pas d'océan, il n'y a pas d'accès à la mer, etc., et que vous avez une énorme fédération de personnes qui veulent absolument faire de la plongée sous-marine et s'entraîner dans des énormes bassins de plongée et que ces bassins sont extrêmement coûteux énergétiquement pour des usages très, très particuliers, etc., là, la mairie, à ce moment-là, c'est ce qu'elle a fait, assume cet usage-là. Hélas, on ne va pas pouvoir le maintenir parce que, et ça, c'est le problème qu'on a aussi, c'est de dire est-ce que tous les territoires du monde entier ont vocation à fournir toutes les disciplines sportives dans tout le catalogue des sports de la planète, c'est-à-dire que la ville doit avoir son terrain de baseball, son terrain de rugby, son terrain de foot, son terrain de... sa piscine, 15 piscines municipales, pardon, un golf, etc., parce que, justement, le futur, l'émancipation, c'est un gamin qui doit avoir accès à tout ce catalogue-là. Nous, on pense, au contraire, qu'il faut arbitrer, c'est-à-dire que s'il y a des configurations écologiques dans un milieu, il faut partir de ces configurations écologiques pour concevoir les pratiques sportives. Ça ne veut pas dire renoncer au sport, mais voilà. Alors, justement, on va revenir sur cette notion, cette fameuse notion de défuturation. Donc, est-ce que derrière ça, il n'y a pas une sorte d'intention, pardon, de construire une forme de contre-culture du futur ? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas ça le véritable enjeu ? C'est-à-dire qu'il faudrait un entier récit dominant du futur ou bien, c'est un peu à l'image des travaux d'Alexis Vrignon et puis François Jarrive qui font une contre-histoire de l'énergie. D'ailleurs, on a mentionné cet ouvrage dans la bibliographie qui est mise à votre disposition parce qu'évidemment, sur la question énergétique qui occupe tous les esprits actuellement, on voit qu'effectivement, on a une vision de l'énergie qui est biaisée en quelque sorte par quelque chose qui s'est développé autour de l'abondance des énergies fossiles, etc. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on n'a pas une vision du futur justement qui est un peu fausse aujourd'hui, inadaptée ? Et donc, comment peut-on construire cette forme, disons, de contre-culture, d'autres cultures du futur ? Oui, alors, effectivement, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que les territoires, les entreprises, les organisations au sens large aient des nouveaux attracteurs stratégiques. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, il y a un truc que les élus répètent comme des perroquets, par exemple, c'est attractivité, attractivité, attractivité. Ça, ce mot-là, il sort systématiquement pour dire un territoire, une ville, elle doit avoir plusieurs scènes culturelles, elle doit avoir plusieurs équipements sportifs, elle doit avoir son hub d'innovation et d'hôtel à start-up plus grand que celui du voisin, il doit avoir son aéroport avec, si possible, quelques liaisons aériennes, il doit, il doit avoir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a vendu cette idée-là en plus, avec l'argumentaire, différenciez-vous des autres. Et aujourd'hui, tu vas dans les villes, il y a quand même un truc qui ne va plus. Moi, je suis de Bolivie, je viens de Bolivie et j'aime bien faire un peu cette anthropologie inversée, c'est-à-dire je vois un peu comment les villes se composent, etc. Et moi, je pense que quand on a un regard extérieur comme le mien, en fait, les villes aujourd'hui se ressemblent mais pratiquement mais à l'identique en fait. Elles ont le même urbanisme, les mêmes logiciels d'implantation des grands projets d'urbanisme, ils ont les mêmes équipements sportifs, mais c'est un truc de dingue quoi, c'est vraiment un truc de dingue. Et donc, en fait, il faut pluraliser ça, il faut revenir à des... ça ne veut pas dire voilà, tout fermé, etc. Ça veut dire pluraliser ces choses-là, réenchanter en fait des trucs nouveaux et c'est quoi les attracteurs si ce n'est qu'à mon avis des attracteurs à la fois terrestres, bien évidemment, culturels et autres. C'est l'idée qu'on aille avec ce territoire sur les piscines municipales. Si on renonce à des piscines municipales, c'est d'abord renoncer à cette idée que les piscines municipales elles doivent être uniquement faites ainsi, c'est-à-dire avec aujourd'hui les nouvelles piscines municipales, un hammam, un sauna, un bassin de plongée sous-marine, etc., de l'aqua-bike et autres. Ça, c'est la piscine municipale. La piscine municipale, c'est une entité où le vivant n'entre pas. C'est de l'aseptisation, tout est contrôlé chimiquement, atmosphériquement pour que ça soit une bulle extraite du vivant. C'est ça une piscine. Une piscine, c'est vraiment le truc le plus aseptisé au monde. Et avec des systèmes de filtrage, le vivant ne doit pas entrer dans la piscine parce que sinon il feront l'air la piscine. C'est ça qui est intéressant comme objet. Philosophiquement, il y a un truc quand même dingue. Je suis un peu obsédé avec les piscines municipales en ce moment. Je suis désolé, je vais vous tenir la patte avec ça. Mais je trouve que c'est hyper symbolique en fait, tout ce truc-là. Et donc, pour autant, tu ne peux pas renoncer à d'autres formes d'apprentissage de la natation. Et donc, typiquement, qu'est-ce que ça veut dire une piscine qui serait conçue à côté, insérée dans l'Isère dans un territoire ou dans un autre la Loire, etc. C'est-à-dire avoir une piscine qui a à peu près les mêmes configurations, mais qui, voilà, est annexée à la disponibilité du milieu hydrologique, écologique, etc. Donc ça, c'est un attracteur nouveau. Et tu peux en avoir des milliers, en fait, des nouveaux attracteurs, c'est-à-dire des points d'ancrage autres que l'attractivité, la compétitivité, tous ces mots qui sont en fait des fantômes complètement ésotériques. Oui, c'est ça. Et donc, dès qu'on se libère de ça, de ces représentations-là, eh bien, il y a des possibilités de bifurcation qui sont vertueuses, au moins prometteuses, et en tout cas intéressantes à explorer. Alors, sur cette notion de défuturation, alors, c'est Tony Fry qui évoque, donc, il y a une expression, voilà, défuturing, et donc, il a une très jolie représentation de ça. Il dit, alors, je le cite en français, il dit que cette notion de la pertinence de cette défuturation, ça se justifie parce que nous comprenons que nous vivons dans un monde qui nous prive de notre avenir. Donc, en fait, on est là. Donc, voilà, on vit dans un monde qui nous prive de notre avenir. Oui, c'est bien ça le problème, effectivement. Alors, donc, à la place, et puis après, je vais vous redonner la parole, donc, à la place d'une économie, voire de toute une conception de la société, de l'ouverture, donc, ça veut dire que ce que vous avez mentionné, donc, des ouvertures, toujours aller vers de l'ouverture, de l'innovation, de nouveaux mondes, de nouvelles formes, de nouvelles infrastructures, toujours du nouveau, eh bien, ou de nouveaux produits, évidemment. Il faut aller, donc, vers ce qu'on peut appeler un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui s'apparente au renoncement. Donc, c'est ça, finalement, le cœur du sujet. Donc, ça peut être de la sobriété, ça peut être du renoncement, c'est bien les deux dont il s'agit ? Oui, plutôt, enfin, moi, je milite vraiment pour essayer d'être le plus clair possible parce que, justement, le problème avec l'écologie, c'est qu'elle s'est noyée dans des ambivalences, justement, responsabilité sociale de l'entreprise, l'alliance du profit et de la planète, croissance verte, etc., tout ce qu'on a dit. En fait, tout ça, c'est ambivalent, ça ne veut strictement rien dire, en fait. Quand tu dis sobriété, oui, c'est un peu plus corsé, c'est un peu plus intéressant, mais pareil, sobriété de quoi, de qui, comment, tu parles de sobriété, justement, aux classes populaires, elles vont dire, tu crois quoi, tu vas venir me dire ce que je ne dois pas, alors que je suis déjà dans une sobriété monumentale, donc, c'est une sobriété économique, mais qui, finalement, dépend des circuits logistiques, d'alimentation, qui, eux, ne sont pas du tout sobres, donc, comment tu gères ça ? Donc, la sobriété, c'est encore un peu ambigu. L'avantage avec la fermeture, mais c'est pour ça que moi, je milite pour vraiment parler de fermeture, il y a plein de gens qui détestent ce mot, qui me disent, oh là là, tu es pessimiste, etc. Non, non, moi, je pense que c'est vraiment, voilà, très clairement, très simplement, de dire, oui, il faut fermer des choses, il faut apprendre à fermer des choses, à ne pas faire advenir des choses aussi, voilà, et typiquement, voilà, nos alliés, ce sont dans les entreprises, des acteurs qui ont compris ça, et il y en a plein en fait, y compris dans les entreprises, c'est-à-dire que, par exemple, tout le mouvement des ingénieurs chez Orange, qui ont milité, il y en avait un paquet, pour dire, la 5G, non, 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 c'est pas une bonne idée. dans un grand groupe industriel, des gens qui nous sollicitent, pour dire, comment on fait pour faire échouer le nouveau plan de robotisation de telle ou telle chaîne industrielle ? Des élus autour de Roissy qui nous disent, comment on fait pour ensuite, une fois qu'on va renoncer au prochain terminal 4 de Roissy, comment on fait, etc. En fait, il y a des acteurs aujourd'hui qui ont compris que tout ce qui est RSE, développement durable, c'était pas possible, c'était plus possible, ça fait 20 ans qu'on tourne autour du pot, et que ça, ça marche pas. Si, ça a été des lieux, un peu d'expérimentation et tout ça, il ne faut pas tout non plus jeter, mais, mais non, ça n'a pas marché, ça ne peut pas marcher, on a besoin d'une clarification, et conceptuelle, et politique. Très bien. Alors, après, on va aborder d'autres sujets plus précis, notamment, puisque ça a été évoqué, la question de l'éducation, de la formation, qui est un vrai sujet, mais donc, à ce stade-là, à partir, voilà, des éléments qui ont été partagés, quelques exemples, vous pourrez toujours en donner d'autres, voilà, est-ce que vous avez des questions, des demandes de précision, ou des interpellations ? Oui. Alors, on va faire circuler le micro, oui. C'est pour la captation, comme après, on entendra mieux les questions posées. Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure du fait de renoncer à proposer tous les sports pour les enfants d'une ville, et que ça allait à l'encontre de l'idée que tout proposer permettait d'émanciper les citoyens, donc ça va à l'encontre d'un bon sentiment, disons, au départ. Mais ça encore, on peut imaginer qu'on y renonce assez facilement, à réduire le choix des sports, mais qu'en est-il, s'il faut réduire l'accès à des services qui touchent vraiment à des choses beaucoup plus douloureuses ? Par exemple, est-ce qu'il va falloir réduire l'accès à toutes les technologies médicales possibles ? Ça, c'est un sujet qui, évidemment, touche aux angoisses de tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous travaillez sur ces sujets beaucoup plus anthropologiquement sensibles ? Et comment vous les abordez ? Comment vous vous préparez à dire aux gens qu'on ne va peut-être pas pouvoir soigner tout et développer indéfiniment les technologies médicales, pour prendre que cet exemple ? Mais il y en aurait d'autres. Alors, c'est une très bonne question. Moi, je milite pour justement affronter cette question frontalement. Mais tous les dossiers sont très compliqués. Je vais vous donner un exemple. Une région avec qui on travaille, qui sait qu'en 2050, les piscines individuelles de leur territoire sont condamnées. Pourquoi ? Parce que 6 à 8 mois de stress hydrique par an, tous les diagnostics signalent la même chose. Et à 6 à 8 mois de stress hydrique par an, ce n'est plus possible, il n'y a plus de piscine. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans l'offre de main. Enfin, production, consommation, ça ne rentre pas. Donc, cette région a décidé de prendre le truc en main, mettre les mains dans le cambouis. Dans notre bouquin, on défend cette idée de mettre les mains dans le cambouis et justement d'aller se confronter à ces questions épineuses que personne ne veut voir, justement. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec des régions ? C'est faire un diagnostic très précis, une cartographie de tous les peuples qui seront impactés par la fermeture des piscines individuelles dans une région. Et là, on a découvert que si tu fermes d'ici 2050 les piscines individuelles dans cette région, tu mets 15 000 personnes à minima dans l'embarras. Donc certes, on ne parle pas de technologie médicale, mais je vais y revenir, mais c'est quand même 15 000 personnes qui vivent de ça. Et à l'intérieur, tu as des importateurs de piscines, tu as des réparateurs, tu as des plombiers, tu as des aménagistes, tu as des jardiniers, etc. Donc nous, la première chose qu'on fait, c'est mesurer et qualifier tous les attachements et les dépendances des gens à ce qu'on appelle, nous, des technologies zombies. C'est-à-dire, ça c'est important, c'est un concept qui est utilisé par notre collègue José Alloy, qui est physicien à Paris, à l'Université de Paris, et qui a ce concept absolument génial de technologie zombie. Une technologie zombie, c'est une technologie qui est à la fois vivante et morte. Pourquoi elle est morte ? Parce qu'elle est morte à la fois sur deux plans, à la fois elle est morte sur le plan de sa soutenabilité écologique, et également sur le plan de sa disponibilité en termes de matières premières, extractives, énergétiques. Et c'est vrai que, dans son équipe de recherche, ils ont démontré qu'il y a énormément de technologies, y compris celles-là, qui, à un horizon plus ou moins de long terme, sont condamnées parce qu'elles sont étroitement liées à la disponibilité de matières premières qui n'y aura potentiellement plus dans les prochaines années, ou très difficilement extraites, etc. Donc, elles sont mortes sur ce plan-là, mais elles sont hyper vivantes parce qu'on n'arrête pas de leur injecter de l'espoir, du financement, des projets, de la technologie, de la banque publique d'investissement, des pôles de compétitivité, des incubateurs qui poussent, 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 ce qu'on appelle le push technologique, etc. Donc, ces technologies vivantes, le drame écologique, c'est ça, c'est qu'on a des millions de personnes, des millions de personnes en France, des milliards à l'échelle planétaire, qui sont attachées à des zombies. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment tu coupes ce lien entre des technologies zombies et des personnes. Et c'est exactement ce qu'on essaye de concevoir et de designer, c'est-à-dire des processus à la fois d'arbitrage, démocratique, comme je le disais, avec l'exemple avec la ville de Grenoble, pour décider ce qui est absolument essentiel. Si on veut, on pense que le plus essentiel, et c'est là où on va, quand même malgré tout, continuer avec de l'énergie fossile, carbonée, nucléaire, tout ce que tu veux, on va continuer nos push technologiques, nos avancées, coûte que coûte, mais après, il faut bien voir que tout ça ne va pas que dépendre de la France. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi se penser, est-ce que les bonnes technologies médicales, aujourd'hui, sont les énergies, ce sont des technologies qui vont dépendre, par exemple, du gaz russe, qui vont dépendre de la géopolitique chinoise, qui vont dépendre de la géopolitique africaine ? Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire ça ? Ou est-ce qu'il faut penser aussi, dans ce cadre-là, une autonomie de nos technologies, y compris médicales, vu qu'elles sont essentielles pour nous ? Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais du coup, il va falloir aussi penser que ce n'est pas une question... On n'a pas toutes les rênes dans ces questions-là. Donc arbitrage démocratique. Et ensuite aussi, fais en sorte qu'une fois que tu as décidé de couper certaines choses, de couper des liens, de renoncer à des choses, de fermer des choses, il faut sanctuariser l'accompagnement de ces personnes. Et là, c'est toute une stratégie que l'on a aussi sur la réforme de la sécurité sociale, la réforme, y compris des revenus de subsistance, la réforme des régimes mutualistes. Enfin, c'est tout un chantier, là, pour le coup, macro, politique, etc. Merci. Justement, je me demandais, vous, en point de vue de chercheur, est-ce que vous arrivez à quantifier et à parler de ça aux gens ? On sait qu'on doit diviser par 5 les Français nos émissions pour être à 2 tonnes. On sait que la moitié de ces 2 tonnes, aujourd'hui, c'est les services publics. Donc je trouve ça intéressant que vous parliez des piscines et tout ça. Quand vous allez parler aux gens, leur dire qu'il faut moins de piscines, mais en fait, il ne faut peut-être plus du tout de piscines. C'est vraiment énorme, je pense. Est-ce que les gens ne sont pas choqués, déjà, quand vous parlez de ça ? Et est-ce que vous arrivez à quantifier, justement, qu'est-ce qui reste ? C'est quoi, dans ces 2 tonnes, ce qu'on peut faire rentrer ? Est-ce que vous arrivez à dire, ben là, non, même ça, on n'arrive pas en 2050 dans les clous de ce qu'on aimerait ? Oui, alors cette question de la quantification, elle est très importante. Alors, on a des amis qui travaillent beaucoup sur cette question-là. Alors, il y a la question de la comptabilité écologique, déjà, premièrement, mesurer, justement, les impacts écologiques. Et ensuite, aussi, essayer de savoir quels seraient, en fait, les vrais impacts d'un renoncement. Nous, on est convaincus que c'est ça, la solution, parce qu'on l'a mesuré, par exemple, sur des micro-dossiers, typiquement. Sur les piscines municipales, ce qui était très intéressant, c'est qu'on nous disait, ben, en fait, les anciennes piscines qui ont été construites dans les années 50, 60, 70, elles sont nulles, nulles, nulles énergétiquement, en termes de consommation, etc. Et ce qui était vrai aussi. Sauf que, on est allé voir les nouvelles piscines écologiques, enfin, les piscines dites écologiques, c'est-à-dire avec des turbines hyper-efficientes, des systèmes de chaudières hyper-efficient, etc. Bilan, les nouvelles piscines écologiques consomment 1,5 fois plus que les anciennes qui étaient vraiment pouraves. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? En fait, justement, comme les nouvelles piscines, on a décuplé les usages, parce que la mairie, enfin, c'est logique, un cabinet d'ingénierie ou d'architecture qui prend le dossier en main pour une ville, le maire, les élus vont lui dire « Faites-nous un truc sympa où on peut augmenter encore plus la capacité d'accueil, etc. On peut inclure plus d'usages, etc. » Donc, les cabinets d'architectes ou autres vont vous composer ce parc, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des piscines municipales. On appelle ça des complexes nautiques, des complexes de fraîcheur. Donc, ça devient un truc costaud, quand même, avec, comme je disais, bassin d'aquabike, plage pour les enfants extérieurs, jet d'eau, tobogando, etc. Et donc, au final, tous ces usages décuplés, donc, effectivement, les turbines sont 8% plus efficientes. Les systèmes de chauffage sont 15% plus efficients, etc., etc. Mais, en fait, on a décuplé les usages. Donc, ce n'est pas un problème. Si, par contre, tu renonces à des piscines dans une ville, là, en termes d'équipement sportif, dans un horizon stratégique, tu fais diminuer, à peu près, tu fais diviser par deux les émissions de CO2 de tes équipements sportifs, en fermant des usages, en renonçant à des piscines, en fermant un certain nombre de stades. Ça aussi, les stades, c'est un truc de dingue, en termes de consommation d'eau, de plein de choses. Donc, c'est mesurable. Tu fais des sauts, en fait. Alors que, jusqu'à maintenant, tu cherches une efficience, mais, en fait, l'efficience, vu que tu as décuplé les usages, ce que beaucoup de gens appellent l'effet rebond, ça, cet effet rebond, on le voit partout. Oui, je pense qu'il est constitutif du paradigme qui consiste à dire si on développe à la fois les technologies et en même temps, on ne contrôle pas pour les usages, tu as un effet rebond, ou pratiquement. Très bien. Oui, vous avez une question ? C'est moi qui ai le micro, je suis ici. Et comme la personne n'a déjà parlé, je me permets. Juste, moi, stratégiquement, je me pose la question parce que le capitalisme, lui, arrive vraiment à nous vendre ça de manière assez sexy, arrive à nous attirer vers des trucs jusqu'à ce que ça soit même un surf park qui aurait juste à côté à 50 kilomètres pareil de l'Atlantique. Ils ont réussi jusqu'à aller nous vendre un surf park qui va se faire, je crois, dans les Landes. Enfin, on est dans une absurdité énorme. Moi, je suis plutôt, effectivement, pour cette idée-là de fermeture, etc. Mais comment rendre aussi cette idée plus sexy, plus attrayante ? Est-ce que la fermeture dedans, il n'y a pas déjà quelque chose de mort-né pour quelque chose de sexy ? Mais comment rendre, du coup, ouvrir des choses qui sont sobres, déjà, de fait ? Qui peuvent, je pense notamment à des choses dans la culture. c'est par exemple quelque chose qui est très peu en débat alors qu'on est sur des temps électoraux où on reparle de choses de société. C'est normalement des endroits où on consomme moins, etc. Bon, voilà, ça pourrait être sur ces choses-là. Mais comment on rouvre des espaces qui enchantent vraiment ? Vous avez commencé à le dire. Mais voilà, parce que j'ai l'impression que sinon, on va se faire avoir stratégiquement. On va toujours se faire avoir par le capitalisme parce qu'il arrive à rebondir toujours. Toujours mieux. il arrive à nous mener vers le bout du nez, même ceux qui ont conscience qu'il y a des changements réels et profonds à réaliser. Alors, c'est là qu'il y a un véritable design, c'est ça ? Oui, et je me permets parce que j'ai une question qui me semble utile est un peu dans le même sens. Ça concerne le vocabulaire qui est utilisé. Et moi, j'avoue que il y a des vocabulaires dans lesquels je n'arrive pas à rentrer. comme par exemple la décroissance. C'est un mot, j'ai du mal à ouvrir la porte. Quand j'ouvre la porte et que je vois ce qui est mis dedans, mis derrière, je me dis ah oui, c'est intéressant. La défuturation, bon, je trouve ça un petit peu intellectuel parce que je ne suis pas dans ces niveaux-là, dans ces univers-là. quand vous parlez de fermeture, un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est pareil. J'ai tout à fait compris ce que vous disiez et quelque part, j'en suis fort ravie parce que intérieurement, j'attendais quelqu'un ou des idées dans ce genre-là, je ne les connaissais pas. Donc, ça me ravit. Mais en même temps, je me dis fermeture. Avec tous ces vocabulaires-là, comment peut-on intéresser les gens qui ne sont pas encore intéressés justement et au lieu de leur donner l'envie d'eux, ne serait-ce qu'un tout petit peu être curieux par un vocabulaire qui va les interroger, les, comment dirais-je, leur, excusez-moi, je ne trouve pas les mots, un peu les tétiller, leur dire, ah bah tiens, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah du coup, j'ai l'impression que pour les gens qui ne sont pas forcément déjà impliqués, conscients, comme ceux que vous rencontrez, vous avez parlé de niche tout à l'heure, bah c'est pas très porteur en fait. Voilà la réflexion que je voulais apporter. Moi j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de mots qui me fassent rêver en fait. Très bien. Donc deux questions qui touchent à l'attractivité de tout ça. Le problème, c'est que moi je suis, alors je comprends totalement ce point de vue, mais en fait, je pense qu'il faut maintenir cette négativité partielle des choses parce que pour moi, le péril, il va dans les deux sens. Effectivement, il y a un péril de, en maintenant des notions de fermeture, renoncement, etc., il y a le péril que ça ne soit pas immédiatement désirable, comme disent les gens un peu. Le monde des startups dit beaucoup ça, maintenant il faut faire des avenirs désirables et tout ça. OK, mais en même temps, dès que tu sors de cette clarification-là que tu engages fermeture et renoncement, nécessairement, tu vas vers des concepts, un vocabulaire qui pour moi est encore plus facilement récupérable par le capitalisme. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une tentative qui a été faite par plein de milieux écologiques de parler de résilience. Et bien, ça a duré, quoi, trois mois, l'euphorie du mot résilience et tout d'un coup, ça a été digéré, mais digéré par le monde du business, le monde des startups, le monde vraiment néolibéral, etc. Et aujourd'hui, on parle de résilience pour dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au centre d'affaires de la défense, on parle de bâtiments résilients, de projets résilients, de corner food résilients à l'intérieur de Total, corner food résilients. Donc, pour moi, en fait, le problème, il est là. et c'est pour ça que moi, je pense que le travail qui est fait déjà par les gens qui expérimentent des alternatives écologiques, c'est très bien. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ce monde-là, sauf que j'ai une image vraiment terrifiante dans la tête. C'est quand on était avec Alexandre, mon co-auteur, en Angleterre. Et vous aviez, grosso modo, la city, les grands business, les grands trucs hyper extractivistes londoniens. et tu avais au rez-de-chaussée plein de petits bistrots, de petits food trucs, justement, avec permaculture, agriculture bio, etc. Et tu voyais donc les traders qui descendaient, mangeaient du chèvre bio, du miel bio, de tout bio, mais nickel, local bio, tout coché en verre et bien évidemment, remontaient ensuite dans leur monde. Et pour moi, ça, c'est le monde qu'on est en train de composer, c'est-à-dire un monde où on ne touche pratiquement à rien parce que justement, on ne ferme pas la finance, on ne ferme pas l'industrie, etc. Et on lui met une couche d'alternatives qui sont génialissimes mais qui, en fait, n'ont pas réussi à démontrer qu'il y a eu une bascule. Parce que l'idée, la philosophie politique du monde des alternatives, qui justement sont très intéressantes parce qu'il y a plein d'imaginaires positifs, désirables, etc., c'est que l'idée était de dire qu'il va y avoir une bascule. C'est-à-dire, à force de faire du fromage de chèvre, du miel, du pain super bon, etc., les gens, en fait, spontanément vont quitter leur boulot chez Pimki, chez Zara, et vont se mettre à faire du fromage de chèvre et faire du miel, etc. Et ça n'a pas fait, ça ne s'ouvre pas comme ça. et ça, c'est très intéressant parce que du coup, effectivement, il n'y a pas d'opérateur aujourd'hui qui prend en charge le démantèlement, la fermeture de ça. Donc moi, je pense que c'est des combats complémentaires, par contre, qu'il faut à la fois des alternatives, mais il va falloir aussi quand même fermer des choses du système. Et c'est là où on se positionne. Justement, je me pose la question, je rebondis un peu parce que je pense que vous avez répondu à peu près à les questions que je me posais sur est-ce que c'est compatible avec les démocraties, est-ce que ces micro-projets sont compatibles, finalement, avec aujourd'hui l'urgence qu'on a ? Et plus que le démantèlement, je me pose également la question de savoir est-ce qu'on n'est pas sur la responsabilité, ce que je pense que vous êtes en train d'amener petit à petit. Je pense en particulier au projet de Destocamine où on est complètement sur la responsabilité de nos déchets et de savoir ce qu'on en fait. Et il y a cette stagnation de qui peut prendre cette responsabilité si ce n'est pas supranational, c'est européen. Et localement, c'est difficile, finalement. Comment est-ce qu'on peut envisager de ne pas être justement dans ce micro quand on a besoin et de cette urgence-là ? Et encore plus quand ça touche à des ressources vitales. Je pense à l'eau, par exemple, et je me posais la question de savoir est-ce que ce n'est pas justement une façon de démocratiser ou en tout cas de vulgariser cette dystopie, de la contre-utopie. Donc finalement, effectivement, on a besoin de passer par ce pessimisme et de ne pas designer les mots parce qu'on en perd le sens et on est dans cette déconstruction de l'urgence qu'elle est. Est-ce qu'on n'est pas justement à devoir essentialiser ? Est-ce qu'on n'est pas là dans la préservation de l'eau ? Et donc, de voir comment est-ce qu'on peut faire sur les nappes phréatiques, par exemple, et donc quantifier et peut-être prioriser en se disant « Bon, là, ok, l'oxygène, c'est un peu foutu. Bon, ben, on sait comment on fait les bombes, enfin, les sacs à oxygène et puis les gaz pour respirer. Est-ce qu'on ne penserait pas à des choses qui sont peut-être plus concrètes ? » ça va loin dans la projection. On est limite un peu dans la science-fiction. Mais je pense que c'est peut-être en priorisant ces éléments-là vitaux qu'on peut peut-être réfléchir et par le biais de vos recherches sur un fonctionnement peut-être plus global et plus collaboratif puisque c'est vrai que cette question de la démocratie et de comment nous on s'y met quand on est un peu désarmé et finalement stagné, ça reste en suspens. Si ça ne concerne pas plus le grand nombre, enfin, je pense que quand on parle de nappes phréatiques et de la plus grande nappe phréatique d'Europe qui est touchée aujourd'hui, ça touche beaucoup plus et là, les organes, eux, se saisissent de ça et je pense je ne sais pas comment formuler ma question mais je pense sur la responsabilité. Comment est-ce qu'on se saisit ça et comment on passe la responsabilité ? C'est une très bonne question et justement, nous, on essaye de travailler aussi cette question-là, c'est-à-dire nos institutions politiques, donc démocratiques et juridiques, etc., ont été pensées pour des espaces qui ont été construits dans la modernité, c'est-à-dire l'État-nation qui, en fait, n'avaient aucune réflexion sur ce que c'est qu'une région, un milieu écologique, une nappe phréatique ou qu'est-ce que c'est que, par exemple, une centrale nucléaire et tous ces déchets que l'on laisse, etc. Et, en fait, aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'on n'a pas les institutions politiques. On a eu des institutions politiques intéressantes pour faire certaines choses qui ont duré et aujourd'hui, on n'a plus les bonnes institutions cadrées pour les bons problèmes. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, je milite vraiment pour une assemblée constituante. Ça, c'est, je pense, un vrai projet très, très important, une assemblée constituante du nouveau régime climatique et écologique où les gens se mettraient ensemble pour décider à l'échelle d'un pays justement quels sont les outils juridiques, les échelles, en fait, parce que ce que vous parlez d'échelle, les responsabilités, les droits, les devoirs, tout ça, qui vont devoir gérer toutes les nouvelles missions de l'humanité parce que les missions ont changé. C'est ça qui est intéressant. Et on ne peut pas, en fait, à mon sens, gérer les nouvelles missions, c'est-à-dire gérer l'habitabilité de la Terre, gérer 10 000 ans de déchets nucléaires, etc., etc. On ne peut pas gérer ça avec les mêmes institutions qui les ont promues et qui les ont développées. Et donc, ça veut dire... Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est hyper positif comme truc parce que, justement, designer, concevoir une assemblée constituante capable de statuer, de faire en sorte que tout le monde, toute la France entière, se forme et commence à comprendre que les nouveaux défis ne sont plus captés dans les bonnes institutions, ça, c'est un moment hyper créatif. C'est hyper, hyper beau. C'est politiquement hyper enthousiasmant, en fait, de faire ça. Moi, je pense qu'il y a un truc intéressant avec l'Assemblée constituante. Alors, vous avez évoqué des choses qui touchent à la connaissance. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une nappe fratique, pour prendre cet exemple-là. Alors, dans une de vos contributions passées, vous avez évoqué, donc c'est un sujet qui est toujours, évidemment, pleinement d'actualité, même plus que jamais, c'est-à-dire que vous évoquez des organismes de formation qui sont les relais, en fait, des savoirs officiels et scientifiques et qui sont liés à la transition écologique. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent être donc l'éducation, la formation, évidemment, en première ligne par rapport à ça. Alors, il y a eu le fameux rapport du climatéologue Jean Jouzel qui recommande que d'ici 5 ans, en fait, la transition écologique soit enseignée dans tous les cursus d'enseignement supérieur. Donc, voilà, avec toutes les dimensions de la connaissance de ce que ça veut dire transition écologique. Et donc, vous, vous enseignez, vous enseignez à l'ESC Clermont. Et donc, justement, est-ce que vous arrivez, vous parvenez à enseigner ces questions dites de fermeture et de désinnovation ? Et donc, comment tout ça est intégré dans les enseignements ou peut-être intégré pour que, justement, il y ait aussi cet effet transformateur ? Alors, nous, on a pris, grâce au fait que dans l'institution où on enseigne, il y avait une vraie ouverture épistémique, philosophique pour des expérimentations pédagogiques intéressantes. Donc, c'est une école de management en plus, on est vraiment au cœur du truc. Et ça fait 10 ans que l'on enseigne pour tous les étudiants qui arrivent en première année. Ils ont 4 semaines intensives sur la question de l'anthropocène, du changement climatique, etc. Et en fait, progressivement, on s'est rendu compte que les générations ne se posent plus ces questions, en fait, les générations nouvelles ne se posent, ou bien sûr qu'elles se posent plein de questions, mais elles ne se posent plus vraiment de la question quand tu leur parles de responsabilité sociale, de l'entreprise, de développement durable. Elles ont compris, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo à Agro-ParisTech, il y a hier, je crois, des étudiants qui disent « bon, ben voilà, faire autre chose que juste verdir les trucs ». Ils comprennent bien qu'il y a eu trop de verdissements, en fait. Et donc, nous, on a décidé, en plus de tous ces modules de tronc commun qui ont fait que cette école était vraiment un peu un ovni dans le paysage, et on a eu plein de gens qui sont venus voir les expérimentations qu'on faisait, etc. On a décidé de monter le premier master dédié pleinement à la redirection écologique. Donc, c'est un master qu'on pilote en collaboration avec l'école de Strat, qui est une école de design, parce qu'on pense que le design peut jouer un rôle intéressant, un design, pas le design à la Ikea, bien évidemment, mais un design différent. Et donc, on a monté ce master qui forme les redirectionnistes, c'est-à-dire qui forme les acteurs qui vont justement mettre en place dans les organisations, dans les territoires, dans les entreprises, des protocoles de redirection écologique, des protocoles de renoncement, des protocoles de réaffectation, des protocoles de nouveaux attracteurs stratégiques, des protocoles d'accompagnement, de conception pour les organisations qui sont intéressées. Et en fait, quand on a lancé ça, on a pris un énorme risque et ça a fait un carton sur les étudiants qui sont venus déjà, donc il y a eu plein d'étudiants qui étaient intéressés et ça fait également, ça a suscité l'intérêt d'organisations, d'entreprises qui étaient prêtes justement à expérimenter des choses avec nos étudiants avec nous et en fait, c'est là aussi que ça a été très intéressant parce qu'on a eu des entreprises classiques qui se disent non mais là, il y a un truc, il faut qu'on s'ouvre à ça et donc on a aujourd'hui, on fonctionne à la commande, c'est-à-dire que nos étudiants sont formés à la redirection écologique, au protocole de renoncement, à plein de choses et ensuite, ils expérimentent ça dans le cadre de ce qu'on appelle les commandes écologiques, c'est-à-dire une entreprise, une organisation, quelle qu'elle soit, on a travaillé pour la NAC, on a travaillé pour des écoles, aussi d'autres écoles, l'école d'aviation, on a travaillé pour des élus, voilà, pour des grandes entreprises et autres et donc, c'est des entreprises qui disent, voilà, on veut tester un protocole là-dessus, accompagnez-nous et donc, les étudiants bossent pendant pratiquement un an à cheval sur leur période de stage et sur leur master sur ces expérimentations et mettent justement les mains dans le cambouis là-dessus, sur la fin des parkings, dans une ville, enfin, plein de dossiers très intéressants. Donc, le master s'appelle stratégie et design pour l'anthropocène. Très bien. Et donc, parallèlement, par exemple, on arrive à convertir de jeunes ingénieurs au low-tech ? Oui, au low-tech et à plein d'autres choses. Là, en ce moment, par exemple, je fais un cours qui s'appelle démantèlement, tout simplement, voilà, comme ça. Et donc, c'est un cours d'une semaine intensif et donc, il y a un workshop en plus et donc, le workshop, l'atelier, pardon, consiste en fait à ce qu'on appelle le design fiction, c'est donc d'imaginer le démantèlement d'une entreprise ou d'une organisation. Donc, les étudiants travaillent en ce moment sur comment, par exemple, démanteler Air France, comment démanteler Aineken, comment démanteler Total, comment démanteler l'armée française et donc, doivent établir, justement, toute une planification stratégique avec tous les volets, volets financiers, volets sociaux, volets juridiques, etc., et te montrer tout le cheminement qui te permet à la fois d'éteindre Air France tout doucement et en même temps, en permettant aux personnes qui dépendent, qui sont attachées à Air France de pouvoir trouver des nouvelles vocations parce que, quand tu fermes Air France, tu mets des milliers de bagagistes mal, tu mets des écoles d'aviation mal, tu mets des pilotes mal, tu mets des syndicats mal, enfin, c'est compliqué, quand même, comme dossier. Et pourtant, pourtant, la prospective la plus sérieuse aujourd'hui te dit on a un problème avec l'aviation. Ça va être peut-être sûrement un des dossiers, un des premiers dossiers qui va arriver, ce qu'on appelle, nous, les organisations sentinelles, c'est-à-dire, c'est un peu comme les stations de ski. Emmanuel Bonnet, notre collègue, travaille beaucoup sur les stations de ski. Mais en ce moment, les stations de ski ne se posent même plus de la question de quel avenir. Non, là, c'est poum ! Le mur. Donc, voilà, c'est la question. Je vais vous passer la parole, mais encore une chose, donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fait ces études de cas très divers, donc on peut devenir, est-ce que c'est un nouveau métier d'ailleurs redirectionniste dans les entreprises ? Oui, on milite aujourd'hui avec, on va essayer de promouvoir ça, c'est en tout cas, voilà, parce que justement, la transition, pour nous, elle est trop problématique sur plein de choses, quoi, donc c'est pas, voilà, on pense pas que l'hydrogène va régler le problème de la mobilité, la voiture électrique ne va pas résoudre les problèmes, la 6G ne va pas résoudre les problèmes écologiques du numérique, etc., donc voilà. Très bien. Oui, vous avez une question, oui. Donc, ma question, en fait, c'est la mise en réseau et les uns des autres, il y a une association qui s'appelle Céline, c'est un peu sur le centre de la salle et donc avec, qui regroupe des personnes qui ont un doctorat, donc un doctorat, c'est un BAP plus PIT, et comment est-ce qu'on peut faire pour faire de sorte que ces personnes qui ont, est-ce que je prends le micro, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes qui ont un BAP plus, et bien, puissent être, non pas appointés à Pôle emploi, mais plutôt être acteurs et érectrices au niveau des territoires. D'autres, on va prendre d'autres questions. Oui, globalement, parce qu'en plus, il faut qu'on respecte le cadre temporaire. Oui, c'est un peu en réponse à la question qui vient d'être posée parce que dans la bibliographie, il y a le livre L'âge des low-tech de Philippe Wewix qui est vraiment passionnant, qui est passionnant parce qu'il met bien tout en perspective. et il met en perspective qu'il n'y a pas de solution hors de la déconstruction puisque de toute façon, les solutions alternatives coûtent des ressources aussi. Finalement, ce ne sont pas une ressource. Alors en fait, les BAC plus spits, on pourrait les mettre à fabriquer des low-tech, c'est-à-dire à inventer le balai à la place de l'aspirateur. C'est quand même assez innovant. Eh bien, une question là-bas. Et pour répondre à votre question, un jour, en voyant que rien ne bougeait, j'ai décidé de retourner à la terre, la campagne, j'ai appris à cultiver. Là, je suis dans le monde des abeilles et l'agroforesterie. Donc maintenant, je pense que c'est une volonté individuelle. Et pour répondre à la dame de tout à l'heure, je pense que la première solution, c'est soi. Donc qu'est-ce qu'on veut réellement et passer à l'action ? À part ça, on peut encore en discuter pendant longtemps. Et vu que j'ai le micro, je vais poser une question, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Une seule. C'est sur la consommation. Alors ça rejoint un peu le jeune homme et le monsieur du tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que nous, individuellement, dans nos consommations quotidiennes, les modifier, les transformer, voire à moins consommer, comme par exemple, quelque chose qu'on ne parle jamais, c'est les commandes sur Internet, exemple Amazon, qui devient en un clic, on a le produit le lendemain, et Netflix, qui est un des produits premiers au monde, vous savez combien de bandes passantes ils consomment ? 13% des bandes passantes mondiales. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais une bande passante, c'est là où passent les datas. Mais pour avoir des datas, il faut des gros serveurs qui tournent et les serveurs, pour les refroidir, pour qu'ils continuent à tourner, il faut de l'eau. D'où le problème d'eau, etc. Donc est-ce que le premier acteur pour justement avoir des consommations moindres et pas avoir une super piscine qui fait des vagues juste à côté de l'océan en plus, est-ce que ça ne viendrait pas de nous par avoir ? Oui, juste avant de vous laisser répondre, une petite précision. Donc évidemment, les questions du numérique, ça n'est pas absent de vos travaux, mais on l'a laissé volontairement un petit peu de côté parce qu'on a traité ce sujet en tant que tel de ce qu'on peut appeler la sobriété numérique et tout ce qui va avec. Donc c'est évidemment tout un pan spécifique, très spécifique de ça. Mais je voulais sinon répondre globalement. Oui, les trois questions sont intéressantes parce qu'elles convoquent ces questions-là. Sur effectivement le Netflix, les gens qu'on a rencontrés chez Orange, par exemple, et y compris ce que nous, on appelle des patrons effondrés, c'est-à-dire des patrons qui sont dans des boards stratégiques, qui prennent des grosses décisions, etc., et qui en fait le soir sont complètement effondrés, ont compris toute l'urgence, etc., eux te disent typiquement si on veut, ça c'est une démarche très intéressante, si on veut, par exemple, garder un web, le web, l'internet, la partie la plus intelligente, c'est-à-dire Wikipédia, les choses vraiment essentielles, tout ce qui est justement pour l'éducation, etc., en fait aujourd'hui, il y a un enjeu qui est de renoncer à YouTube, à l'HD, à Netflix, ils évoquent la Netflix, ils évoquent Netflix justement, parce que c'est incompatible complètement avec les médias planétaires, et voilà, donc après, effectivement, les usages individuels sont très importants à rediriger, mais malheureusement, en tout cas, dans beaucoup d'études que moi, j'ai suivi, la question des échelles individuelles versus les échelles collectives, te montre que les échelles individuelles permettent de réduire nos empreintes écologiques, notamment des émissions de CO2, d'environ un quart, et qu'après, le reste, les 75%, c'est ce qu'on appelle les infrastructures, les modes de fonctionnement globaux de la société, et ça, c'est ça qui est extrêmement compliqué, mais vous avez absolument raison, bien évidemment. Si nous, on décide de ne pas avoir une piscine, alors, est-ce que vous avez utilisé le mot tout à l'heure, piscine individuelle ? Alors, est-ce que vous parlez des piscines individuelles des communes, ou des piscines individuelles des gens privés ? Oui, des gens privés, c'est pour ça que nous, on met... Sauf que, actuellement, excusez-moi, communauté de communes de Sillans-la-Cascade, dans le Haut-Var, donc, là, ils avaient une piscine municipale pour trois communes, les trois villages à côté, et Sillans-la-Cascade, et bien, ils ont décidé de rien faire, sauf qu'à l'intendant, il n'y a plus, je n'ai pas de pourcentage, mais au moins, moi, de ce que je vois, plus de dizaines de piscines, presque kilomètres carrés, qui se sont construites et qui sont pleines. Donc, au bout d'un moment, est-ce que, honnêtement, alors, ok, l'individu, il a le droit, il a l'argent, il peut mettre sa piscine, d'accord, sauf que, est-ce que ce n'est pas là où le gouvernement, où justement, les maires devraient dire, stop, pas de piscine individuelle, pas plus de tant de piscine individuelle, pour favoriser, justement, que les enfants aient une piscine municipale, quoi, je veux dire, il y a un équilibre aussi à avoir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans toutes ces régions qui se questionnent sur les piscines, d'abord, voilà, tout le monde a compris qu'il faut fermer les piscines individuelles, d'abord et avant tout. Et le problème, c'est que, en fermant les piscines individuelles, tu n'as pas encore tout résolu, notamment le périmètre d'équipement, etc., des villes. Et donc, il faut quand même, malgré tout, s'attaquer aussi, malheureusement, je dirais, parce que c'est quand même des équipements intéressants sur le plan social, de l'accessibilité, il faut malgré tout s'attaquer aussi aux équipements collectifs. Mais ces questions des équipements collectifs nous ramènent à des choses très intéressantes. Quand on a étudié les stades, par exemple, les stades représentent grosso modo 70% les stades, les grands stades à la fois de foot, de trucs, mais aussi les centres d'entraînement, les stades plus petits, etc., représentent 70% des investissements publics en équipement sportif depuis 100 ans. C'est le calcul qu'on a fait. Les usagers des stades, c'est grosso modo, selon les raisons, entre 88% et 92% des hommes. Donc, on a mis 70% du fric dans les grandes infrastructures urbanistiques sportives pour des usages essentiellement masculins, etc. Il y a des justifications, il y a plein de justifications, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça permet aussi, par rapport à la question des attachements et tout ça, de dire, peut-être qu'il y a des manières de convoquer des assemblées de citoyens qui vont vraiment décider quels sont les usages, pourquoi on va construire telle ou telle chose et de manière plus égalitaire aussi, répondre aux usages de toute la collectivité en ce sens large. Et d'ailleurs, peut-être faudra-t-il que l'on cesse de prendre comme unité de mesure de base le stade de foot. Ça pourrait nous aider aussi. On va prendre peut-être une dernière question, Madame, oui, et puis conclure. Oui, merci pour tous ces éléments. Moi, j'avais une question en vous écoutant. On voit qu'il y a une démarche complexe qui est pluridisciplinaire, qui nécessite des volontés politiques, des réorganisations. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps et comment vous voyez les choses par rapport à ça et à la notion d'urgence qu'on peut avoir ? Oui, c'est... Non, en fait, je pense qu'on n'a plus le temps de grand-chose, mais en même temps, je pense que tous les trucs que tu peux grappiller dans ce sens-là, c'est de la libération d'espace, d'investissement, de territoire, etc., pour justement s'adapter au monde qui arrive. par exemple, une région qui s'intéresse à la fin des piscines individuelles, c'est extrêmement intéressant parce que, dans tous les cas, les piscines individuelles, pendant le confinement, il y a eu, je crois, un million et quelques de piscines individuelles qui sont construites. Mais les gens, en fait, on ne leur fait pas une faveur de ne pas les contraindre sur ce plan-là parce qu'il n'y aura pas la possibilité de les maintenir. Donc, c'est des investissements y compris actuels qui sont irrationnels, y compris sur le plan financier et économique. Et ça, c'est très important. Donc, du coup, les échelles temporelles sur ces dossiers-là sont intéressantes parce qu'elles commencent à s'approcher et elles deviennent palpables. c'est pour ça que c'est très important d'enquêter sur les stations de ski en ce moment, ce que fait mon collègue Emmanuel Bonnet. Les stations de ski sont hyper intéressantes là-dessus, de moyenne montagne parce qu'elles sont dessus, elles sont dedans. Elles sont dedans. C'est nos sentinelles, c'est notre front, c'est eux qui rentrent dans le truc là et c'est maintenant, c'est là tout de suite. C'est là tout de suite. Très bien. Merci beaucoup pour ces exemples qui sont en effet tout à fait éclairants par rapport à ces raisonnements, à ces analyses. Donc, merci pour ce partage. Merci à vous toutes et tous pour toutes ces questions. Voilà. Et puis un petit mot pour conclure. Donc, il n'y aura pas d'autres rencontres de ce type-là d'ici l'été, mais comme vous le savez, puisque nous en avons parlé dernièrement, c'était lors de la rencontre avec Dominique Bourg, nous sommes en train au CNAM de préparer des rencontres dès le mois de septembre, a priori, avec le Collège des Transitions Sociétales. Donc évidemment, ces rencontres vont se poursuivre, vont se poursuivre notamment ici au lieu unique que je remercie de nouveau pour son accueil. Et puis, nous allons aussi continuer à travailler. le pôle culture scientifique et technique du CNAM. Donc, merci à mes collègues qui sont pour une partie ici. Travailler aussi sur la veille, collecter les sujets qui, évidemment, répondent à vos attentes parce que vous faites partie de publics, qu'on dit, bien informés, mais qu'il faut aussi alimenter. c'est évidemment très important. Voilà. Et donc, d'ailleurs, la richesse de vos questions le démontre parfaitement. Mais donc, c'est important aussi et donc, c'est pour ça aussi que de temps en temps, on lance une enquête, enfin, un questionnaire très bref, mais qui nous permet aussi de recueillir vos attentes en matière de sujet parce que vous-même, évidemment, vous êtes porteur de sujet et c'est intéressant que vous nous en fassiez part. Vous pouvez aussi, bien sûr, écrire à l'adresse le goût de l'avenir, etc. Voilà. Et puis, également, merci, bien sûr, au Conseil régional des Pays de la Loire qui nous renouvelle, me l'a annoncé cette semaine, son soutien à ces rencontres. Voilà. Écoutez, à bientôt pour d'autres rencontres et puis, merci encore. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Merci.